Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer la déco que j'ai réalisé cette année sur ma citrouille et pourquoi pas vous inspirer, donc moi pour tout vous dire je me suis inspirée déjà d'un tuto Pinterest si jamais cette déco ne vous plaît pas n'hésitez pas à aller faire un tour, donc du coup sur ce site vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont proposées donc je commence donc avec ma citrouille que j'ai acheté chez Carrefour pour moins de 4€ et je fais avec mon feutre, mon petit croquis en tout cas tout ce que je vais découper sachez que si vous faites une petite erreur avec votre feutre ce n'est pas grave, vous pouvez reprendre, on effacera ça tout à l'heure donc là j'ai réalisé 5 fenêtres et une porte après ça je viens faire un tracé sur le haut de ma citrouille afin de voir plus ou moins ce que je vais découper, donc je vais me servir de ce trait pour la découpe voici ce que j'obtiens et je vais passer à la découpe avec un petit cutter donc prenez bien votre temps mais ce n'est pas vraiment compliqué, ça se découpe très bien une fois que c'est fait, je prends le dos d'une cuillère assez solide et je viens retirer le haut de ma citrouille et je peux ensuite la vider à l'aide d'une cuillère la voici complètement vide je passe maintenant à la découpe de mes fenêtres et de ma porte une fois que c'est fait, je retire la partie découpée et donc voilà, mon trou est maintenant apparent et vu qu'il y a des petits défauts avec le cutter, je retaille tout ça une fois le tout coupé, je prends un petit peu de dissolvant sur un coton et je retire mon excédent de feutre je continue avec un petit bâtonnet de glace que j'ai coupé et j'y gribouille dessus avec du crayon à papier que j'estompe avec mes doigts pour obtenir quelque chose de sali et donc je vais en réaliser plusieurs et venir les coller sur les bords de mes fenêtres donc voilà, j'ai tout collé vous verrez par la suite qu'il y a eu une petite modification au niveau de la porte du bas j'ai du coup mis qu'une seule planche plutôt que deux et après ça je continue en mettant des petits détails avec un feutre noir je viens faire des petits traits sous mes fenêtres ensuite sur le côté je viens dessiner un arbre donc comme ceci je fais quelques petits détails comme des petites araignées je reprends le tour de ma porte donc comme vous pouvez le voir j'ai supprimé les deux morceaux de bois sur les côtés j'en ai mis un sur le bas je fais le tour de ma porte avec mon feutre ensuite je place mes bougies allumées dans ma citrouille et voici le résultat elle est déjà terminée donc ça a été très rapide à faire je la trouve plutôt sympa n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous en avez pensé si cette vidéo vous a été utile ou pas moi en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto je vous fais tout plein de bisous bye